Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Radio Mayuri Campus donc juste pour vous le rappeler, Radio Mayuri Campus c'est 107.6 FM sur Cayenne et 89.2 sur Saint-Laurent, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet en fait qui m'intéresse beaucoup et qui m'a beaucoup interpellé d'ailleurs, c'est la masculinité toxique alors est-ce que vous voyez déjà ce que c'est que la masculinité toxique ? la première info que j'ai envie de vous donner comme ça là tout de suite qu'est-ce qui définit un homme ? qu'est-ce qui définit la masculinité ? est-ce qu'un homme doit pleurer ? est-ce qu'un garçon doit pleurer ? quand par exemple on va dire à son enfant arrête de pleurer comme une fillette t'es pas une fillette etc. il y a plein de phrases et un comportement en fait qu'on a avec les garçons c'est vrai que je vais parler beaucoup des garçons, des hommes qui sont selon moi touchés directement mais derrière on a vraiment les femmes, les filles qui sont touchées indirectement par ça donc en réalité ça concerne autant les hommes que les femmes donc la première chose que j'ai voulu aborder avec vous aujourd'hui et notamment avec toi c'est qu'on va parler par rapport à la masculinité toxique mais on va voir que les parents et les adultes de manière générale ont joué un rôle important dans tout ce qui va être masculinité toxique et je dirais impact sur l'enfant donc en fait si vous voulez je me suis inspiré d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube de Masculine qui m'a vraiment marqué et je me suis dit qu'il fallait absolument que je partage avec vous ce soir sur ce thème là d'accord donc il y a plusieurs spécialistes qui ont parlé qui ont parlé de leurs expériences, de leur expertise et de leur approche avec les jeunes et qui ont expliqué pas mal de choses on arrive tout de suite dans le vif du sujet donc tout d'abord je veux vous présenter le petit témoignage d'un coach et un ancien joueur de football américain qui s'appelle Joe Herman justement qui lui il explique en fait qu'il était avec son père au sous-sol et son père lui a dit sois un homme, arrête de pleurer, arrête avec tes émotions tu vas devoir être un homme et en fait combien de fois est-ce que un petit garçon ou un garçon même qui est peut-être déjà à l'école primaire ou au collège combien de fois on a dit ça ou on a pensé ça mais combien de fois on l'a dit à son fils, à son petit frère, à son pote combien de fois on l'a dit déjà rien que ça, ça doit nous interpeller sois un homme, arrête de pleurer, arrête avec tes émotions comme si en fait le fait d'être un homme, le fait d'être un garçon nous privait quelque part d'avoir des émotions comme si en fait les émotions c'était quelque chose qui était exclusivement féminin qui était exclusivement réservé aux filles et déjà moi-même de mon expérience personnelle étant une personne qui a eu du mal à libérer ses émotions notamment émotionnelles dans mon couple je sais clairement que ça c'est quelque chose de problématique et justement il disait qu'il avait une grande honte à cause de ça et que du coup il a quitté la pièce en pleurs et qu'il a ressenti en fait qu'il n'était pas un homme qu'il n'était pas un vrai et là en fait on se rend compte que les parents directement ont un impact malheureusement c'est triste mais nos parents ont un impact négatif sur nous par rapport à ça toujours à dire sois un homme, arrête de pleurer non, ah oui il ne pleure pas comme une fillette on ne se rend pas compte mais c'est très toxique et du coup il s'est dit qu'il pouvait montrer en fait une forte masculinité et que ça lui permettrait de valider qui il était en fait pour lui ça passait par là c'était montrer une forte masculinité il n'y avait pas d'autre moyen surtout pour qu'il puisse être validé par son père et là quand même on se rend compte que voilà quoi c'est quand même, c'est pas rien quoi et du coup il s'est dit que son père le respecterait sûrement du coup en voyant qu'il s'était notamment lancé dans le football américain et son père aurait vu à quel point il était fort et du coup il lui aurait donné l'amour et l'attention dont il avait désespérément besoin donc voilà, là on voit clairement qu'il y a un enfant on lui dit sois un homme il ne sait pas trop ce que ça veut dire être un homme en tout cas c'est parce que lui il est à la base et il va chercher par tous les moyens à être un homme et à travers toutes les infos que je vais vous donner ce soir et on va réfléchir et penser juste à pense juste à des gens autour de toi et à toi même, à ta propre réflexion et à comment tu réagis par rapport aux gens autour de toi aux enfants aussi, aux petits garçons d'accord ? donc du coup, lui ce qu'il a voulu faire en fait c'est qu'il a voulu demander à tous les hommes de penser à l'âge qu'ils avaient au contexte dans lequel on leur a dit d'être des hommes à partir de quel âge on dit aux petits garçons d'être des hommes et ça veut dire quoi être un homme en fait ? et ça on pourrait se dire ouais mais c'est pas important ce sujet là alors qu'en fait c'est très important parce que ça va conditionner tout le comportement des mecs en général et ça va avoir des conséquences quand même désastreuses et je souligne en fait que là c'est des explications et des gens qui viennent des Etats-Unis mais qu'est-ce que je me suis vu dans beaucoup de leurs propos et je me suis dit qu'il fallait absolument que je partage avec vous et du coup il parle aussi des coachs aux USA pourquoi ? parce qu'en fait il s'est rendu compte que les coachs aux USA ont un grand pouvoir d'influence sur les jeunes et que justement les jeunes cherchent à avoir les coachs pour exemple et à être validés par le coach et souvent le coach ça va être vas-y tu peux le faire relève-toi, t'es pas une fillette arrête de pleurer etc et finalement les coachs orientent les jeunes, les garçons vers une masculinité qui va être toxique et ce qu'il dit c'est bien que le coach a donc le pouvoir d'avoir un effet positif sur les jeunes mais aussi d'avoir un effet négatif et souvent c'est l'effet négatif qui va prendre le dessus et là je vais vous faire le témoignage je vais vous partager le témoignage d'un jeune qui s'appelle Yann et qui a dit en fait mon grand-père est un ancien sergent militaire j'ai grandi avec la voix de mon grand-père qui me disait tu dois être plus grand plus fort, plus rapide donc je devais à chaque fois faire mes preuves sans y parvenir je me sentais mal dans ma peau et j'avais l'impression de ne pas être assez bien combien de personnes autour de nous ont déjà ressenti ça et franchement n'ayant pas grandi avec mon père et justement il y aura aussi un petit témoignage ou une information dans le live où il y a un jeune qui dit il n'a pas grandi il n'a pas eu cette figure paternelle lui il a grandi avec des femmes fortes mais il n'a pas eu d'homme donc il ne savait pas réellement ce que ça voulait dire être un homme en fait et pareil là on a un éducateur et activiste qui s'appelle Tony Porter qui va justement parler de qui va donner son expérience et qui nous dit en fait qu'il a demandé à un jeune de 12 ans d'accord qui joue au football américain là on va voir à quel point le coach a un impact sur le jeune il lui a dit comment tu te sentirais si le coach te disait devant tout le monde que tu joues comme une fille et là le jeune lui a répondu je serais dévasté et lui Tony Porter ce qu'il s'est demandé en fait c'est mais en fait quelle vision on donne aux garçons des filles qu'est-ce qu'on leur dit sur les filles à tel point que se faire traiter de filles c'est dévastateur à ce point là quelle vision on nous donne des filles et vous allez comprendre au fur et à mesure il y a pas mal d'infos écoutez ça vous allez être abasourdis donc et du coup il y a beaucoup d'exemples en fait de masculinité américaine dans le sport dans l'armée dans la police dans l'industrie de l'amusement puisque bon j'ai un peu traduit aussi la vidéo c'est en fait c'est The Entertainment Industry donc c'est tout ce qui va être l'amusement enfin vous voyez ce que je veux dire et du coup aussi dans en fait toutes ces figures finalement masculines qu'en tant que garçons on va vouloir prendre ben finalement nous enseignent une masculinité qui traduit de la domination de l'agressivité en fait et pourtant ce sont des représentations et des personnes qui vont nous servir d'exemple mais sans pour autant nous montrer le bon et du coup il y a un truc que j'ai trouvé super intéressant et il y a pas mal de témoignages donc c'est ce qui est aussi très pertinent il y a dans une prison ils ont dans une prison aux Etats-Unis ils ont mis en place un programme d'accord pour les détenus donc il y a le le responsable du programme qui arrive il y a des détenus avec lui et il leur dit bon les gars comment est-ce qu'on a appris justement cette masculinité là quand on était enfant est-ce que c'était quand on était enfant ou un peu plus grand ou dans quel contexte par qui et qui nous a appris cette masculinité là et là il y a trois détenus qui vont donner leur retour et il y en a un qui s'appelle Cléo qui a dit je l'ai appris à la maison et on m'a dit à la maison on ne pleure pas et c'était normal d'être un homme à femme et il y a un autre qui s'appelle PJ qui a dit montrer ses émotions c'est être faible un homme doit être dominant et au contrôle et il y en a un autre qui s'appelle KE qui a dit si tu es blessé tu le gardes pour toi ça c'est ce qu'on lui a toujours fait comprendre et il a dit un homme utilise la violence pour régler des problèmes vous vous rendez compte les amis quelle vision on est en train de donner je dis aux jeunes mais moi aussi quelle vision j'ai eu et j'ai des témoignages personnels mais là on se rend bien compte qu'en fait on fait croire à ces hommes qu'être un homme c'est être un homme à femme et d'ailleurs est-ce que tu peux qui confirme ça qui est pour qui est contre mais dans tous les cas il n'y a rien de normal en fait donc si je comprends bien être un homme c'est être un homme à femme on ne doit pas montrer nos émotions on doit être dominant au contrôle et si on est blessé on le garde pour nous alors qu'en vrai il faut évacuer les émotions c'est très important il faut utiliser la violence pour régler les problèmes combien de jeunes combien d'hommes utilisent la violence pour régler les problèmes c'est tout bête mais là comme ça je pense juste aux violences faites aux femmes par exemple sans rentrer dans les détails mais en fait là on voit bien que les hommes sont conditionnés dans quelque chose qui est tout sauf bon et il y a une neuroscientifique qui s'appelle Lise Elio elle en fait elle dit que que ce soit pour l'empathie ou l'agressivité ou pour une habilité en particulier voilà en fait les enfants ils deviennent ce dans quoi ils passent du temps d'accord parce qu'après il y a tout un processus avec le cerveau mais ce dans quoi les enfants passent du temps c'est ce qu'ils deviennent donc ce qu'elle veut souligner par là c'est que lorsque les parents disent mais non moi j'influence pas mon enfant etc si en tant que parent on influence nos enfants et du coup elle dit bien que les parents pensent à leurs enfants d'une certaine façon décorent la chambre différemment achètent des vêtements différents alors même que l'enfant n'est pas encore né donc on conditionne déjà l'enfant avant même qu'il arrive qu'il arrive au monde d'ailleurs je passe un petit petit coucou à Myriam et à Angela donc voilà et du coup en fait ce qu'elle a voulu faire ressortir c'est que la notion même du genre neutre parce que c'est ce qu'elle veut faire ressortir la notion du genre neutre dire mon enfant son genre et bien en fait voilà c'est neutre c'est faux et elle dit que la notion du genre neutre ou l'idée que les parents ne sont pas responsables des différences de genre c'est une impossibilité psychologique c'est impossible et d'ailleurs j'ai j'ai un petit témoignage de quelqu'un aussi il sait bien les témoignages parce que c'est encore plus touchant il y a quelqu'un qui a dit mon père travaillait un peu il aimait faire la fête et sortir avec des amis une nuit il a dérapé et il a pris le volant alors qu'il était ivre il a été arrêté et renvoyé au Mexique donc comme le contexte c'est un contexte américain il a été renvoyé au Mexique et du coup il dit mon père me manque beaucoup donc là on voit clairement qu'il n'a pas la figure paternelle donc on se rend compte aussi que la figure paternelle est importante ah oui franchement elle est très importante qu'est-ce que tu en penses et du coup il dit à un moment je me sentais vraiment seul je n'avais personne à qui parler je pensais que tout le monde m'avait abandonné même ma mère alors même qu'il vivait avec sa mère vous vous rendez compte et du coup il a dit j'ai voulu me suicider mais je ne voulais pas mettre encore plus de pression sur ma famille la seule chose que j'avais c'était la cigarette je fumais j'étais high comme on dit voilà j'étais dans les nuages on va dire je ne pensais plus à mes problèmes là ce que je veux qu'on soulève les amis c'est que on a un jeune qui avait déjà un père qui n'était pas forcément le meilleur exemple son père est parti pour des raisons que je viens de citer du coup il s'est retrouvé seul et son seul refuge c'était la cigarette la weed est-ce que vous voyez ce que je veux dire moi en fait quand je découvre ça je me dis ah ben en fait je pense par exemple en Guyane quand on va avoir des jeunes qui vont peut-être avoir un certain comportement je me dis mais dans quel cas ils sont et à partir du moment où on commence à observer ces jeunes et à étudier leur environnement on commence à comprendre pourquoi il y a des jeunes et ça ça vaut partout en fait pas qu'en Guyane mais pourquoi il y a des jeunes qui agissent d'une certaine façon d'accord et du coup là ce que je veux partager avec vous c'est comment en fait les enfants se cachent derrière un masque et c'est ça le but du reportage c'est de montrer que on ne montre pas vraiment qui on est et surtout on n'exprime pas forcément ce qu'on ressent et là toujours on revient avec Joe Herman qui nous dit que le football était devenu pour lui un endroit propice pour se cacher il pouvait se cacher derrière le casque alors en plus comme il était voilà footballeur américain etc mais il disait vraiment qu'il pouvait se cacher derrière le casque et cacher sa frustration cacher sa douleur cacher sa peine et paraître viril tout ça pour être soi-disant un homme et je vous avoue d'ailleurs que tout ce sujet là a vraiment remis en question toute ma vision même d'un homme de la masculinité et c'est vraiment intéressant d'ailleurs là j'ai le témoignage de jeunes garçons qui disent j'ai l'habitude de cacher mes émotions quand je suis triste je ne le dis à personne est-ce que vous imaginez ça les amis ? ça veut dire qu'on se retrouve avec plein de jeunes qui parce qu'on leur a fait comprendre qu'en fait être un garçon c'est pas avoir d'émotions c'est pas les exprimer tu pleures pas et bien en fait je les garde pour moi et bien on va voir que ça ça peut avoir des conséquences désastreuses et malheureusement ça peut aboutir à des tueries à des fusillades moi ça me rappelle une vidéo que j'avais vue un jeune qui dit il fait une vidéo il la met sur internet il dit demain tout à l'heure je vais commettre ça et après on le voit pleurer lorsqu'il l'est arrêté mais la frustration je sais qu'il y a des gens qui peuvent dire bon moi lui il a fait ça c'est une horreur etc c'est vrai c'est terrible mais je me dis mais dans quelle étape psychologique qu'il est ce garçon et en plus c'est sa propre culture qui l'a peut-être mis dans cet état là donc c'est pour ça que pour moi c'est toujours intéressant d'étudier et de comprendre ce qu'il y a derrière tous ces problèmes qu'on a dans la société et d'ailleurs il y a l'autre garçon qui a dit si tu me connaissais vraiment tu saurais que parfois j'ai l'impression que je ne peux pas être moi-même donc là on est face à des enfants qui sont complètement bloqués et il y a Tony Porter un éducateur et activiste qui a dit on ne peut pas parler du fait d'avoir peur d'être blessé d'être triste mais on peut parler du fait d'être énervé en colère donc un garçon dès qu'il est triste il pleure ça pose problème mais lorsqu'il s'agit d'être énervé de montrer qu'on a du caractère là ça ne pose pas de problème enfin bon il y a le docteur William Pollack qui est psychologue et éducateur lui il a dit en fait que la façon dont les garçons sont élevés leur fait cacher leur sentiment naturel de vulnérabilité et d'empathie derrière un masque de masculinité parce que je dois être viril je ne peux pas montrer que j'ai des sentiments naturels personnellement j'avais du mal à exprimer des sentiments mais c'était surtout moi c'est vrai que par rapport à mon père j'avais du mal à exprimer des sentiments je n'arrive pas à pleurer et je ne sais pas si c'est parce que derrière il y a la masculinité aussi qui a un rôle sur moi qui joue à la pression mais c'est vrai que le fait que mon père n'ait pas été dans ma vie je n'arrive pas à relâcher les émotions lorsqu'il s'agit de mon père et ça c'est quelque chose aussi qui est incroyable et du coup il dit que lorsque les garçons souffrent ils ne peuvent pas s'exprimer et demander de l'aide parce qu'ils n'ont pas le droit ou ils ne seront pas considérés comme de vrais garçons ils ont honte de sortir de cette spirale puisqu'on dit mais tu es sérieux tu es un garçon mais qu'est-ce que tu me racontes tu vas régler ça tout seul etc et c'est un cercle vicieux du coup ils vivent derrière un masque en fait un masque émotionnel je fais croire que ça va alors que derrière ça ne va pas du tout et il faut vraiment prendre ça en compte et faire un réel travail sur au moins les prochaines générations je pense c'est très important donc on a aussi alors là c'est un psychologue et une éducatrice qui s'appelle le docteur Niobi Way en fait elle explique que les garçons font un lien direct entre leur santé mentale et le fait d'avoir des amis d'accord et en fait ils lui ont dit que s'ils n'avaient personne à qui parler de leurs secrets et de leur vie personnelle ils deviendraient fou est-ce que vous vous rendez compte quand un enfant puisque bon je dis garçon mais ça ça peut très bien être valable pour une fille mais lorsqu'un enfant dit ça on se dit bien que ça peut déboucher sur quelque chose de très grave derrière d'accord et on va parler aussi de la dépression des enfants et que la dépression en fait la dépression chez les garçons et chez les filles ne s'exprime pas de la même manière et ça c'est un piège donc en fait les garçons sont vraiment dans une culture nous sommes vraiment dans une culture qui dévalue tout ce qui est féminisé ça veut dire qu'on va rejeter catégoriquement tout ce qui est féminisé et d'ailleurs il y a Myriam qui nous dit ça me fait penser à une vidéo qui a beaucoup été partagée récemment et on y voit un coach sportif prendre dans ses bras un élève qui était sur le point de commettre une fusillade dans son école le garçon a beaucoup pleuré dans les bras de son coach et le pire a été évité franchement ça me donne envie de pleurer quand je lis ça parce qu'en fait on se rend compte qu'aux Etats-Unis ils sont très forts pour créer leur propre frustration et créer leur tueur il y a des fusillades il y en a je crois toutes les deux semaines aux Etats-Unis et quand je lis ce que Myriam vient de dire on se rend compte que ce sont des gens qui sont très frustrés parce que on va l'expliquer aussi mais c'est que lorsqu'on me dit que je dois être viril je dois être comme si comme ça pour être un homme et que j'arrive pas parce que je dois me forcer que c'est pas naturel je suis mis de côté on me brutalise à l'école on me fait comprendre que je suis pas un homme si j'ai pas plein de copines si je bois pas si je fume pas du coup à la maison ça va pas et bien résultat et il y a un jeune qui a fait une vidéo avant de commettre une tuerie il a dit je prends ma revanche sur vous etc comme si il manquait quelque chose en fait comme si on lui avait retiré le fait qu'il ait été un homme franchement c'est c'est incroyable alors Myriam nous dit c'est beaucoup plus une fusillade par jour ou tous les deux jours il me semble dans les stats que j'ai trouvés j'avais vu au moins toutes les deux semaines maintenant s'il y en a plus c'est encore plus compliqué mais bon on va voir on va passer à la suite du coup ce qu'elle a expliqué en fait c'est que voilà les garçons ont besoin de parler les enfants de manière générale ont besoin d'avoir quelqu'un à qui parler et du coup ils mettent de côté leur désir qui ils sont parce que justement dans cette masculinité là ils ont pas le droit d'avoir des émotions et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que la masculinité alors ça veut dire quoi être un homme et là comme ça je pense à c'est tout bête je réalise des choses et je me dis Alan peut-être que en ayant dit certaines choses ou en ayant eu un certain comportement t'as pu peut-être blesser d'autres garçons parce que pour toi parce qu'il faisait pas ça ben c'était un peu et je repense à un gars c'était je pense qu'on était au collège ou au lycée et ben en fait il avait en toute sincérité il avait rien de viril quoi et il aimait pas le football et j'étais un peu en mode ah il aime pas le football limite on avait l'impression qu'il aimait pas les filles et du coup ben on l'embêtait un peu quoi et quand j'y repense je me dis mais mais what en fait c'est vraiment pas bien de faire ça mais on nous a tellement fait croire qu'être un mec c'était être viril enfin au final à quoi bon s'acharner sur ce gars là s'il aime pas le foot et alors pourquoi être un gars ça veut dire aimer le foot aimer ceci aimer cela et finalement on se rend compte qu'on peut faire du mal aux gens vraiment sans réaliser qu'on fait du mal quoi c'est terrible et il faut qu'on travaille sur et qu'on soit proche de nos jeunes il faut qu'on soit proche de nos jeunes pour réaliser qu'il y a des choses qui ne vont pas donc justement encore ce coach et ancien joueur qui explique que en tout cas aux Etats-Unis on associe la masculinité avec les capacités athlétiques la réussite dans les affaires je prends des petits exemples mais voilà quand on voit les réussites Elon Musk Steve Jobs Mark Zuckerberg on voit un petit peu c'est des exemples qui marquent et puis la culture les conquêtes sexuelles il faut le dire et puis c'est déshumanisant au final et d'ailleurs il y a un éducateur qui parle aussi de ça comme ça me vient à l'esprit je vous en parle qui dit que et ça c'est trop vrai malheureusement c'est que les garçons en général on va parler des filles en disant ouais j'aimerais trop taper dedans ouais t'as vu le morceau ouais c'est mon territoire et en gros comme si on devait toujours objectiver comme si la femme la fille devait être un objet en fait et au final je me rends compte que ouais mais j'ai l'impression que quand je parle avec des gars ça va être normal entre nous c'est normal mais au final il n'y a rien de normal dans ça parce que mine de rien quand on objectivise comme ça les filles et bien derrière c'est comme ça on les déshumanise et après ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gars qui fassent tout et n'importe quoi puisque lorsque tu vois même pas que la personne en face tu n'as pas le droit de t'approcher d'elle de faire quoi que ce soit en fait mais quand tu es configuré et qu'on te dit que tu rejettes tout ce qui est féminin que la femme est inférieure et que derrière c'est un objet et bien le résultat mais on se rend compte qu'on a une culture même si c'est aux Etats-Unis mais je me suis trop reconnu dans beaucoup de choses et il faut absolument faire un travail dessus et du coup il disait que même le fait de se comparer par exemple le fait de se comparer aux autres ça nous vole notre bonheur parce que si tu construis ta masculinité sur du pouvoir des possessions par exemple le pouvoir et on parle aussi des rappeurs du monde de la culture de l'entertainment où on voit qu'on a des possessions par exemple il faut le dire dans les clips des rappeurs il y a beaucoup de choses qu'on voit souvent la femme un peu objectivée il y a beaucoup de femmes autour de lui il a de l'argent il a du pouvoir comme si le fait d'être un homme et bien ça passait par ça alors qu'en fait on va comprendre aussi que les rappeurs ils voient ça comme du pouvoir et de la masculinité aussi à travers les films et on va voir aussi que dans les films l'homme est souvent un peu silencieux il règle les choses rapidement il n'exprime pas trop d'émotions et toutes ces choses-là ont un impact qu'on le croit ou pas sur les jeunes et du coup voilà ce qu'il disait c'est que lorsque on cherche finalement à avoir le bonheur et à développer sa masculinité à travers du pouvoir des possessions et bien finalement on n'est jamais satisfait parce qu'il y a toujours une personne qui a plus que nous et on est désespérément à la recherche d'une masculinité finalement qu'on n'atteint jamais d'accord et là on a le docteur Caroline Heldman qui est scientifique politique et éducatrice qui dit que la masculinité n'est pas naturelle c'est une réaction d'accord ce n'est pas juste quelque chose qui se développe c'est une réaction et surtout c'est un rejet de tout ce qui est féminin et c'est là où on va avoir un problème et comme il y a une spécialiste qui dit le but c'est pas que les garçons deviennent des filles le but c'est pas de changer les garçons et de faire en sorte qu'ils soient différents le but c'est juste qu'ils soient ce qu'ils auraient toujours dû être c'est à dire eux-mêmes c'est ça le but et d'ailleurs il y a des spécialistes qui ont expliqué aussi que les garçons ont beaucoup plus de ressemblances et de choses en commun avec les filles que de différences donc du coup ce qu'elle dit c'est qu'on incite les garçons à rejeter tout ce qui est féminin à travers la culture populaire le style d'éducation des parents et à travers l'hypothèse que les hommes sont naturellement masculins et virils ce qui en fait est insultant et dévastateur parce que dès qu'on va avoir un homme qui n'est pas viril naturellement on va lui dire ah oui on va peut-être se dire ah oui toi tu es homosexuel ou bien tu n'es pas un homme etc sans savoir que ces phrases-là sont dévastatrices et juste pour la petite parenthèse les mots ont le pouvoir de détruire les gens vous pouvez détruire une paix on pense souvent que pour détruire quelqu'un il faut je ne sais pas moi casser un truc lui faire perdre un travail etc juste en disant des choses à quelqu'un on peut détruire la personne par contre on peut construire une personne aussi avec les mots parce que après ces mots-là vont dans le subconscient et après ça s'intègre à nous d'accord et les informations qu'on veuille les digérer ou pas elles restent dans le cerveau je peux vous dire ce que je veux là tout de suite vous allez le mettre dans votre cerveau l'imaginer d'accord donc ça c'est réel et je vous invite à aller écouter mon podcast sur comprendre son cerveau et se libérer vous allez être très 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 étonné de comment fonctionne le cerveau et du coup en fait ce qu'elle explique aussi pour revenir à Caroline Eldman c'est que en ce qui concerne l'hyper masculinité et l'hyper féminité toujours le fait d'être toujours dans une masculinité à prouver à tout le monde qu'on est masculin elle dit les jouets pour filles sont de plus en plus roses et les jouets des garçons de plus en plus en rapport avec la violence par exemple les pistolets et ce n'est pas qu'au niveau des jouets mais aussi des programmes télévisés et des films cette hyper masculinité et cette hyper féminité en fait sont le reflet de tension culturelle en fait et de peur à propos du fait que les gens sont construits socialement ça veut dire qu'on va être ok on va définir un garçon c'est ça c'est telle couleur c'est tel caractère une fille c'est ça pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté mais le problème c'est quoi comme elle explique c'est que on a envie de simplifier le sujet mais le problème c'est que lorsque les jeunes les jeunes filles et les jeunes hommes ne rentrent pas dans ces boîtes là ça crée une frustration parce que ce ne sont pas des standards en réalité et c'est pas suffisant on ne peut pas cantonner les garçons et les filles quelque part un peu à ces stéréotypes et à cette hyper masculinité hyper féminité et finalement on va parler aussi un peu du sexisme et de l'homophobie parce que en fait quand on définit concrètement on se dit ça c'est un homme ça c'est une femme et bien dès qu'il y aura une dérive on va facilement pointer du doigt les gens et finalement je me dis mais je vais vous dire la vérité puisque moi plus j'étudie différents sujets et je suis là pour l'occasion plus je me remets en question parce que je me dis oui mais Alan en fait qu'est-ce qui est vraiment masculin est-ce que le gars que tu vas voir là qui va peut-être avoir une certaine démarche ou qui va que tu vas peut-être te dire en fait lui il est efféminé mais est-ce que ça est-ce que pour autant il n'est pas un homme est-ce que le fait d'être efféminé ça fait de toi une fillette une mauviette est-ce que mais pourquoi il faudrait rejeter ça en fait et toujours je ne dis pas qu'il faut devenir une femme mais pourquoi on devrait rejeter tout ce qui est féminin et on va arriver dans pas très longtemps je pense un peu au sexisme et à l'homophobie donc justement ce qu'elle voilà ce qu'elle disait c'est que ça crée des tensions et Tony Porter qui est un éducateur et activiste lui il dit que pour beaucoup de garçons en fait qui essaient de trouver ce que ça signifie d'être un homme et beaucoup trop d'entre eux en fait n'ont pas de guide et souvent ça va être le père n'est pas là par exemple et du coup ils définissent ce que c'est qu'être un homme avec ce qu'ils ont et avec leurs propres critères par exemple moi j'ai défini ce qu'était un homme avec mes amis avec les garçons que j'avais autour de moi parfois aussi lorsque j'ai pu et en fait c'est ce que j'expliquais à plusieurs personnes c'est que à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'avoir un homme qui était dans ma vie même si c'était pas mon père c'est vrai mais c'était une figure paternelle et du coup j'étais en admiration et j'écoutais avec je me disais yes en fait lui c'est un homme il va pouvoir me guider et du coup parfois il y a des gens qui me disaient ouais mais lui il est relou je disais ouais non mais il me parle et tout il me donne des conseils et ça me confortait parce que je n'ai pas eu ça et c'est là où je me disais mais c'est tellement important et à chaque fois que j'avais l'occasion d'avoir un homme qui était un exemple pour moi j'étais très content alors que parfois c'était une personne qui pouvait énerver d'autres personnes moi j'écoutais attentivement parce que cette figure masculine et cette figure paternelle je ne l'ai pas eu et du coup je me suis construit avec des femmes et voilà Alan Noble ce sont des femmes qui l'ont fait qui l'ont fait devenir l'homme qu'il a aujourd'hui et derrière tout grand homme il y a une femme si ce n'est pas plus et ça c'est un fait voilà je le dis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais en tout cas moi c'est ce que je c'est ce que je voulais dire donc du coup à partir de quand j'ai fait une petite rubrique à partir de quand est-ce qu'on est confronté vraiment à la masculinité mais il y a le docteur Michael Kimmel qui est sociologue et éducateur qui lui il donne son il explique en fait dès les premiers moments de l'enfance en fait on est tourmenté par cette idée d'être vu comme étant faible étant un peu peureux aux yeux des autres garçons et moi quand j'entends des gens qui disent aux petits garçons ah fillette ah arrête de pleurer fillette en fait moi ça me fait mal parce que je sais que ça aura un impact et ces gens là ne réalisent pas forcément qu'ils sont en train de quelque part détruire leurs enfants détruire leurs fils parce qu'après il va se dire maman m'a toujours dit que j'étais une fillette quoi et ça c'est c'est vraiment c'est pas normal il faut arrêter alors du coup Afi nous dit le sexisme est une cause qui pousse l'homme à commettre des féminicides alors franchement j'en doute pas une seule seconde et justement je vais parler un peu du sexisme et en fait l'homme il faut absolument il faut absolument qu'on éduque complètement différemment les hommes que la culture change complètement et que le rapport à la femme soit complètement différent si on veut faire évoluer la société parce que c'est pas possible et d'ailleurs on pourrait aussi comparer avec des choses en France mais en fait il faut je me rends compte il faut absolument que notre culture que la société évolue dans l'approche et le truc c'est que j'ai l'impression parfois un peu que le cinéma est complice qu'en fait on est tellement dans un monde où on a objectivé la femme et en fait les hommes c'est catastrophique vraiment ça va pas et il faut qu'on fasse quelque chose pour les prochaines générations parce que j'ai un peu de mal à me projeter avec les générations au dessus de moi mais c'est vrai que les générations qui arrivent là j'ai envie de faire quelque chose pour elles parce que ça va pas donc du coup voilà ce qu'il disait en fait le docteur Michael Kimmel c'est que en fait toute notre vie on doit prouver aux autres qu'on n'est pas des filles qu'on n'est pas des femmes qu'on n'est pas gay et du coup en fait on a construit une image de la masculinité au state qui empêche les garçons de se sentir en sécurité dans leur masculinité et qui les pousse à le prouver tout le temps en fait je dois tout le temps prouver que je suis un gars je ne peux pas dire ça machin non je suis un homme laisse moi tranquille etc bon il y a un moment il ne faut pas exagérer du coup là j'ai voulu un peu parler de l'impact en fait à l'école qu'on retrouve sur les enfants et d'ailleurs il y a encore un témoignage d'un garçon qui s'appelle Yann et qui dit au collège on me brutalisait et on se moquait de moi j'étais traité de excusez-moi je vais dire les choses parce que le sujet est important et c'est une réalité j'étais traité de pédé poussie de peureux et c'est là que j'ai commencé à ressentir les pressions sociales je me suis forcé à avoir une voix plus grave et j'ai pris mes distances avec les personnes qui étaient moins masculines que moi et moi ça me rend très triste en fait quand je lis ça parce que je me dis qu'à un moment donné j'ai peut-être été un acteur justement de ce truc et je me dis ouais mais ça a impacté combien de gars quoi combien de gars ont été impactés par ça est-ce que le fait et même moi j'ai été impacté par ça c'est que c'est vraiment c'est vraiment horrible et du coup il a dit l'école est un lieu d'entraînement pour apprendre à devenir masculin voilà moi vu que bon j'avais pas j'ai pas vécu avec mon père après peut-être que si j'avais vécu avec mon père ça aurait été pire mais donc voilà on sait pas et voilà donc là un petit témoignage aussi d'un jeune qui s'appelle Cody mon père était en prison pendant toute mon enfance ok absence du père donc là on se rend compte déjà parce qu'on parlait du coach mais la présence du père c'est très important parce qu'une mère peut élever très très bien son fils et je pense même qu'une mère à ce niveau là pourrait même faire le travail qu'un père n'est pas capable de faire je pense qu'une mère pourrait même apporter ça c'est mon hypothèse cet aspect vous peut-être que t'es pas d'accord avec moi mais je pense qu'une mère peut apporter et apprendre à son fils à être un homme malgré tout je pense qu'une mère est capable de faire ça donc après c'est vrai que la figure paternelle c'est quelque chose mais à défaut une mère en est capable elle peut apporter quand même les fondations et apprendre à son fils à être un homme je pense que j'en doute même pas d'ailleurs et du coup Cody il disait le collège a été très dur pour moi parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire d'être un homme je n'ai pas eu de figure paternelle dans ma vie j'avais juste des femmes fortes voilà c'est lui qui disait ça et en grandissant j'ai beaucoup été brutalisé parce que je n'étais pas l'homme le plus masculin je ne l'ai jamais été pourquoi je suis et là ce qu'il dit c'est très important on sent la détresse pourquoi je suis mis de côté et traité différemment parce que je ne veux pas me battre parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir plein de relations sexuelles avec plein de filles et rester là à picoler et à fumer et c'est ce que la société considère comme étant masculin et d'ailleurs moi je n'aime pas me battre je crois que je ne me suis jamais battu et oui en fait je me suis battu une fois bon pour la petite anecdote ça tombe bien c'est que je m'étais battu une fois en primaire contre une fille elle m'avait rétamé et on s'était beaucoup moqué de moi parce qu'on a dit ouais Alain je me rappelle elle m'a attrapé elle m'a jeté par terre et du coup le fait que une fille m'ait battu on a beaucoup rigolé de moi et moi j'étais en mode ouais ben je n'ai pas envie de me battre je ne sais pas me battre je n'aime pas me battre et du coup ouais non une fille m'avait rétamé et ça on s'est moqué de moi et en fait c'est limite se faire battre par une fille c'est quelque chose mais wow tu es un mec je te fais battre par une fille ah tu es une tapette ah ouais là tu es vraiment une tapette laisse tomber t'es pas un mec toi ah ouais et là on voit à quel point donc en gros un homme doit être suffisamment fort pour boxer une fille on voit un peu la mentalité mais bon c'est très parlant et je n'avais jamais vu les choses comme ça donc il y a le docteur Judy Chou qui est psychologue et éducateur alors il nous dit il a fait une étude en fait qui a révélé quelque chose qu'il a appelé mean team ou men team en fait et en fait il s'est rendu compte que là on parle de quelque chose en maternelle en fait il y a une équipe qui en fait le mean team ou le men team c'est une équipe qui est créée par les garçons pour les garçons pour agir contre les filles du coup il s'est rendu compte qu'au début de la maternelle et bien en fait c'était un peu mixte il y avait des filles des garçons les groupes etc c'était un peu mélangé et il est revenu quelques mois plus tard et il a vu qu'il y avait une dynamique qui s'était créée et que les garçons les petits garçons étaient entre eux avaient formé des groupes de garçons et que maintenant il y avait même une hiérarchie dans le groupe des garçons et que l'une des règles en fait c'était de ne pas jouer avec les filles et que si en fait on allait jouer avec les filles on était viré du groupe et on n'était plus considéré comme un garçon donc ça veut dire que même ces pressions là et cette masculinité là elle commence dès le plus jeune âge et c'est terrible parce qu'on grandit avec et ça ça crée des individus des prédateurs tout ce qu'on veut en fait c'est catastrophique et c'est pour ça que je disais que ça a un impact aussi sur les femmes parce que derrière ça crée quel type d'hommes ça vous voyez ce que je veux dire donc je pense qu'il y a un réel un réel travail à faire et du coup il a dit que voilà ce qu'il dit c'est il y a un des adolescents en fait qu'il avait croisé d'ailleurs bon là c'est hors contexte maternel qu'il lui disait en fait que s'il disait à quelqu'un comment il se sentait vraiment que ça pouvait se retourner contre lui à tout moment et c'est un cercle vicieux du coup ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un garçon sur trois qui dit avoir été brutalisé à l'école mais par contre seulement 30% de ces garçons brutalisés le dit à des adultes ça veut dire qu'il y a beaucoup qui gardent pour eux vous imaginez un garçon qui se fait brutaliser moi ce qui me fait de la peine c'est qu'en fait cette société globalement parce qu'on parle des US mais on pourrait parler de la France on crée des monstres ça veut dire qu'un jeune qui a été brutalisé à l'école parce qu'il n'était pas considéré comme assez humain enfin comme assez masculin du coup et qui était mis de côté qui était isolé qui n'avait pas son père son père l'a traumatisé à l'école on ne le voit pas comme un garçon etc il sent que tout le monde est contre lui que personne n'est pour lui et bien à un moment malheureusement il prend un fusil et il se rend dans une école et pour moi c'est catastrophique et d'ailleurs il faudrait qu'on analyse tous les jeunes qui ont été dans des écoles parce que je pense qu'il n'y a pas que des jeunes aussi mais la plupart des jeunes qui étaient dans l'école et qui sont revenus avec une arme qui ont fait des fusillades en fait j'aimerais analyser et qu'on voit globalement quel était le contexte dans lequel ces jeunes-là étaient il faut qu'on se remette en question et je parle même à un niveau plus haut parce que bon voilà du coup voilà ce qu'il explique là on va parler d'un psychiatre et éducateur qui s'appelle Terry Cooper il a expliqué en fait qu'il y a une hiérarchie dominante de manière générale par exemple à l'école il y a les garçons très forts virils, costauds ok je suis un mec plus que personne et il explique aussi que tout en haut il y a les garçons costauds, virils tout en bas il y a les filles considérées comme faibles donc elles sont tout en bas et en fait c'est ça il explique que c'est ce qui est à l'origine du sexisme et de l'homophobie pourquoi ? parce que dans le sexisme on va considérer en fait que les filles sont moins fortes que les garçons de base dans l'homophobie ce qui va se passer c'est que l'homosexuel en fait il est la version la plus stigmatisée du peureux et du faible et en fait ce qui se passe c'est qu'un enfant par exemple qui va brutaliser un autre enfant qui semble être faible ben en fait c'est peut-être c'est un peu subtil parce qu'en brutalisant l'enfant il va l'haïr mais c'est aussi parce qu'il voit en l'enfant quelque chose qu'il a en lui mais qu'il rejette profondément parce qu'on lui a dit que c'était pas bon d'être comme ça est-ce que tu vois ce que je veux dire ? ça veut dire que comme lui il est comme ça moi je veux surtout pas être ça et j'ai ça en moi je le ressens et ben je vais le brutaliser parce que c'est pas une bonne chose et on m'a dit que ça c'était pas bon et que c'était pas masculin donc c'est pas un petit garçon et ben il va voir il va voir ce qu'il va voir et franchement on crée on crée les spécimens qu'on a en fait c'est non et du coup il y a un témoignage de Parker il s'appelle Parker il a dit au collège j'avais 4 amis et on était très proches et on faisait tout ensemble au lycée c'était un peu plus difficile pour moi de trouver des gens avec qui je pouvais parler parce que j'avais l'impression que je devais gérer les choses moi-même que je n'avais pas à me faire aider encore une fois je n'ai pas à me faire aider parce que je suis un garçon donc là je vais vous parler de alors on va arriver voilà justement on va parler un peu du genre de la question du genre rapidement il y a le docteur Lise Elio d'accord elle est neuroscientifique elle explique que le genre est une construction sociale pourquoi parce qu'en fait tout au long de l'histoire on fait croire en fait il y a une croyance selon laquelle les hommes et les femmes sont fondamentalement différents et ça ça a probablement commencé avec la Bible ça c'est elle qui le dit probablement après les certitudes on ne les a pas cependant sexe c'est un terme biologique pourquoi parce qu'il se réfère au chromosome que l'on a 2x pour les femmes x et y pour les hommes d'accord jusqu'à preuve du contraire les gens en fait partent du principe que parce que le cerveau est biologique toutes les différences qu'il peut y avoir dans le cerveau sont liées d'un point de vue biologique mais elle explique bien que le cerveau il a une plasticité et que le cerveau change en fonction des expériences que l'on va avoir d'accord donc il n'y a pas que le point de vue biologique qui doit compter toutes les expériences que l'on va avoir vont façonner le cerveau et je pense notamment aux parents qui vont clairement influencer l'enfant dans plusieurs aspects de sa vie et de sa vision donc du coup il y a un psychologue aussi là je vous donne quelques informations qui s'appelle Michael Thompson qui dit les garçons et les filles sont beaucoup plus semblables en réalité qu'ils ne sont différents si on réalise 50 000 tests psychologiques avec des filles et qu'on réalise les mêmes tests avec 50 000 garçons les résultats seront à 90% les mêmes donc pourquoi vouloir absolument mettre d'un côté les garçons mettre d'un côté les filles derrière il y a quoi ça cache du sexisme aussi pourquoi on veut faire croire on veut à chaque fois dire ah oui les femmes sont faibles les femmes sont en dessous pourquoi on veut faire croire ça toujours pour changer le rapport de force entre hommes et femmes franchement moi je trouve ça décevant moi ça me déçoit et d'ailleurs pour la petite parenthèse il y a le docteur William Pollack qui est psychologue et éducateur qui dit qu'on dit aux mères que si elles gardent trop leurs fils près d'elles elles vont heurter leur développement et faire de lui un fils à maman mais être une fille à maman ou une fille à papa c'est quelque chose de beau mais un fils à maman c'est vu comme de la fragilité mais pourquoi au final je pense qu'on peut très bien être bon tu peux très bien être un fils à maman mais pour autant te développer ça ne veut pas dire que parce que tu es proche de ta mère que tu n'auras pas d'expérience dans ta vie personnelle donc à un moment je pense qu'il faut arrêter et juste pour la petite parenthèse à 12 ans il faut savoir que 34% des garçons ont commencé à boire et en moyenne un garçon essaie de la drogue à 13 ans là on parle du contexte étatsunien d'ailleurs mais j'aimerais bien savoir comment ça se passe en France mais en tout cas il faut le prendre en compte et il y a une fille qui s'appelle Lucie qui a fait un témoignage elle a dit il n'est pas seulement acceptable que les jeunes boivent et prennent de la drogue et aient des relations sexuelles c'est aussi quelque chose que l'on attend d'eux en réalité et on les juge même quand ils ne le font pas bravo comment on veut que les choses avancent dans la bonne direction si nous-mêmes on s'attend à ce que les jeunes fassent ça parce que c'est quelque chose de normal c'est pas sérieux et du coup ce que je voulais vous dire aussi c'est que ce qu'il faut savoir c'est que tous les trois jours trois garçons ou plus ce suicide aux USA le suicide est la troisième cause de mortalité chez les garçons comparé aux filles les garçons ont plus de chances de se faire virer ou d'arrêter l'école et je pense aussi à certains finalement certains gars qui se faisaient beaucoup remarquer au collège et je me dis mais quelle frustration peut-être qu'ils avaient au fond ça sincèrement c'est quelque chose d'incroyable et d'ailleurs comparé aux filles les garçons ont deux fois plus de chances de suivre des cours d'aide spécialisée d'accord et de se faire accompagner et quatre fois plus de chances d'être expulsé ok les amis donc il faut vraiment prendre ça en compte et je voulais justement finir sur sur ça avec vous en vous disant que l'archétype masculin prédominant que l'on va voir dans les films en fait et à la télé et dans les autres formes de culture populaire sont des hommes forts silencieux des hommes qui ont toujours le contrôle et qui n'éprouvent pas d'émotion et ensuite on a le super héros le héros qui agit de manière violente pour garder le contrôle pour accomplir n'importe lequel de ses objectifs on va avoir l'archétype du thug en fait le thug il va surtout être représenté par des hommes de couleur vrai ou faux il faut dire la vérité qui occupe des rôles violents toujours donc quel exemple les enfants les jeunes garçons noirs vont avoir c'est le thug dans la violence etc on est dans un cercle vicieux et à mon avis c'est loin d'être un hasard en termes de représentation on sait très bien ce qu'on fait lorsqu'on sait à quel point les représentations jouent un rôle important pour les enfants et les individus on a aussi l'homme qui se comporte un peu comme un enfant l'homme qui reste un peu adolescent constamment et il n'est pas particulièrement musclé donc lui il ne va pas avoir la représentation virile mais par contre il dégage de la masculinité autrement par rapport à la dégradation de la femme par rapport à des activités qui va des activités à haut risque vous voyez un peu ce que je veux dire donc même quand l'homme n'est pas viril on va faire en sorte de mettre en avance sa masculinité à travers le rapport toxique qu'il va avoir avec la femme donc ça il faut absolument travailler dessus et l'hyper masculinité elle est aussi dans les films et à la télé la violence c'est aussi à la télé dans les jeux vidéo et voilà donc en fait il faut faire un réel travail sur ça et pour que les choses puissent avancer donc je voulais partager ça avec vous les amis et c'est vraiment un sujet qui mérite d'être étudié et je ferai des vidéos dessus je pense pour qu'on puisse je vais aborder ça pour les jeunes en Guyane et les jeunes qui ont besoin d'un accompagnement et qu'on a un peu délaissé je sais qu'il y a quelque chose à faire et je sais que je vais faire ça pour eux ok donc c'était Alain Motivation et Alain Nobal ce soir sur Radio Mayuri Campus 107.6 FM sur Cayenne et 89.2 sur Saint Laurent pour en savoir plus pour discuter et même découvrir d'autres sujets n'hésitez pas à me retrouver sur Youtube Alain Nobal sur Instagram alan.motivation il y a énormément de choses intéressantes donc venez et surtout rejoignez la communauté Angela juste avant de te laisser tu as pris note car tu as trois garçons tu dois faire attention tu fais extrêmement attention à ça mais sincèrement en toute sincérité j'ai beaucoup plus d'infos j'ai fait un condensé parce qu'on n'a plus le temps on se laisse tout de suite mais il y a beaucoup plus d'infos il y a des choses aussi par rapport à l'impact de la pornographie il y a plein de choses les amis d'accord on se retrouve bientôt n'hésitez pas à me suivre on en reparlera ciao ciao à bientôt et on se retrouve le mois prochain sur Radio Mayuri Campus pour un nouveau live bye bye ciao 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 Merci.